Le Département de la Défense des États-Unis d'Amérique lance l'initiative Futur Vertical Lift en 2008. Le projet a pour objectif de doter tous les départements du DOD d'une famille complète d'hélicoptères de nouvelle génération. Ce programme est alors divisé en cinq catégories. Les procédures d'acquisition de deux déclinaisons portées par l'US Army, le Futur Attaque Reconnaissance Aircraft et le Futur Long Range Assault Aircraft, sont lancées au cours des années 2018 et 2019. L'année 2018 marque également la création de l'Army Futur Command, le quatrième commandement au sein de l'US Army. Il doit définir les exigences et la technologie permettant à l'Army d'atteindre ses objectifs. Il doit ainsi superviser un large programme de modernisation lancé en 2016, composé de six priorités dont le Futur Vertical Lift. Le Futur Vertical Lift vise à remplacer pour l'US Army l'UH-60 et l'AH-64. Ces deux machines font partie des Big Five, qui sont le char M1 Abrams, le M2 Bradley, le MIM-104 Patriot, l'UH-64 Black Hawk et l'AH-64 Apache. Ces Major Weapon Systems ont tous été définis après la fin du conflit en Asie du Sud-Est. Ces programmes participent alors d'un élan général de modernisation des forces américaines. Malgré le succès relatif des Big Five, l'US Army a connu par la suite plusieurs annulations de programmes de modernisation. Le programme Futur Combat System, qui devait révolutionner l'inventaire américain, est lancé en 2003 et est annulé en 2009. L'année 2008 marque l'annulation du programme OH-58F, qui fait elle-même suite à une série d'annulations de programmes qui débuta avec celle du LHX, victime collatérale de la Global War on Terror. L'initiative Futur Vertical Lift est envisagée par l'USMC comme le programme cadre des réflexions sur un nouvel hélicoptère de combat. L'US Navy est partie prenante de manière particulière sur la catégorie 2 de l'initiative. Seule l'USAF ne semble pas mener de façon prioritaire la composante Heavy Lift. L'US SOCOM suit également avec beaucoup d'intérêt l'avancement des réflexions et des programmes. Dans cette période de paix relative, de budget contraint, d'évolution organisationnelle et technologique, qui s'accompagne d'une volonté de redéploiement stratégique des Etats-Unis vers la façade pacifique, une nouvelle révolution in military affairs semble en gestation. La prise en compte de la dimension cyber ainsi que le déploiement de véhicules inhabités seront probablement des facteurs d'évolution majeurs de l'hélicoptère tout comme celui de nouveaux modes de production comme l'impression 3D. La catégorie liée à l'hélicoptère de transport moyen connaît une avancée majeure le 5 décembre 2022. A cette date, l'US Army annonce l'attribution du contrat Futur Long Range ASO Aircraft à Bell Textron et son V-281 Valor. Le second compétiteur de la compétition Flara est le SBA Défiante de Sikorsky Aircraft et de Boeing. Ces deux prototypes ont vu leur développement avec l'initiative GMRTD qui prend fin en 2012. Le V-281 Valor effectue son premier vol le 18 décembre 2017. La proposition de Bell s'appuie largement sur l'expérience acquise avec le seul hélicoptère militaire à rotor basculant en service dans le monde, le V-22 Osprey. L'Osprey, issu du programme GBX, lancé en 1981, est actuellement utilisé aux Etats-Unis par l'USMC, l'USAF et la Navy. Le développement de l'Osprey a largement été bâti sur l'expérience acquise avec le programme XV-15 qui commence les essais en 1977. Le SB-1 Défiante effectue son premier vol le 21 mars 2019. Sikorsky et Boeing collaborent sur le SB-1 Défiante depuis janvier 2013. Le SB-1 est doté de deux rotors contrarotatifs, coaxiaux et d'une hélice propulsive à l'arrière. La technologie de cette proposition s'appuie sur celle développée pour le S-97, elle-même issue du démonstrateur X-2. Sikorsky a largement travaillé sur les technologies liées aux rotors rigides coaxiales avec le démonstrateur X-H-59B qui commence les essais en 1978. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.